Alors nous avions commencé un grand sujet, d'accord, qui était celui d'Issur Amira Le Goy. Alors c'est un grand sujet, il fait ici quatre chapitres, « Tet Vav, Tet Zayin, Uzzayin, Utreth ». Et je vous rappelle, parce que c'est vrai qu'on a fait une petite coupure, les éléments importants de cette étude, c'était de faire une différenciation entre déjà deux familles d'interdiction. Donc on parle toujours d'utiliser les services d'un non-juif, d'un goï, pour Shabbat, Shabbat pour nous, d'accord ? C'est une question, encore il y a quelques deux jours, il y a une question qu'on m'a posée, « Est-ce qu'on peut demander à un goï de porter une personne handicapée, une personne malade, sur une chaise roulante ? Est-ce qu'on peut demander à un goï de l'amener à la synagogue, pendant Shabbat ? » Sachant que, donc cette personne, a priori il y a un principe de « Chay no se et Tzmo », c'est-à-dire que l'être vivant se porte lui-même, que lorsqu'on tire, on pousse la petite voiture, la petite chaise roulante, la chaise fait partie du corps, elle est comme une sorte de prolongement du corps, est-ce qu'il est permis, autorisé, d'amener quelqu'un ? Le Tzorek Mitzah, c'est pour une Mitzah. Et d'autant plus que les reshoutes que nous connaissons, reshoutes arabiques, ne sont pas des reshoutes arabiques minatoires, ce sont des reshoutes arabiques mid-derabbanan. Donc on appelle ça dans le terme anarchique « shvout » des shvoutes, le Tzorek Mitzah, c'est-à-dire utiliser un nom juif pour faire transgresser une interdiction mid-derabbanan, dans le but de faire une mitzvah, de quoi ? Le Tzorek Mitzah, c'est-à-dire que les reshoutes arabiques participent à nos fiches shabbat, autorisées ou pas ? Ça, c'était la question qu'on m'a posée il y a à peine 48 heures ou 24 heures, je ne me rappelle plus. Quelle est la réponse à cette question ? Pas simple, pas simple. Quel est le problème ? On va décortiquer, et on va voir qu'à partir de ce qu'on a déjà étudié, on peut déjà peut-être répondre. Premièrement, on va réfléchir s'il y a dans le Issour Amira-le-Goye, c'est quoi Issour Amira-le-Goye ? C'est demander à un nom juif de faire un travail pour nos shabbats. Est-ce qu'il peut le faire à un autre moment ? Est-ce qu'on peut dire qu'il le fait de son propre chef le shabbat, mais que nous, on lui a demandé de le faire quand il pouvait ? Alors, on va bien réfléchir ici, non, non, on est bien d'accord, il est obligé de le faire pendant le shabbat, parce que le monsieur, il veut venir à la synagogue pendant le shabbat, c'est pas un autre jour, il ne peut pas choisir le jour. C'est clair, je lui ai demandé, s'il te plaît, tu m'amènes le shabbat. Donc, je lui demande de porter quelqu'un pendant le shabbat, porter quelqu'un pendant le shabbat. Porter, c'est pas obligatoirement porter, porter, tirer, c'est aussi aussi porter. Donc, a priori, c'est le vrai Issour Amira-le-Goye. Ouais. Le problème, c'est que peut-être c'est le Tzor Ahmizwa, parce que quand même, il va répondre au Kaddish, il va répondre à Gdusha, il va écouter l'Akiyat HaTorah, il va... Il y a quelques années, il y a de cela maintenant 15 ans presque, j'ai eu une réponse minachamain, du ciel, sur cette question. C'est pas que j'ai eu un rêve, j'ai pas eu une révélation, je vous rassure, mais j'avais une petite fille qui s'appelait Annaëlle, et elle, on avait cette question-là, elle s'en avait le droit de la porter par un goïe shabbat ici au Béda Minrash, elle était à un hôtel à côté, et moi, je ne me plaisais pas du tout. On lui a posé la question, elle dit, tu veux qu'on te porte... Vous trouvez qu'elle dit, je veux salom à so, à so, je ne veux pas, c'est un halal shabbat pour moi. Donc elle a dormi ici, dans... Alors, c'est pas une réponse minachamain qui est courvée à, qui fixe les choses, mais à ce moment-là, on a longuement expliqué, réfléchi, trouvé des solutions. Sachez qu'on peut trouver des éthéries, et la question s'est posée par rapport à mon beau-père, lorsqu'au début de ce mal-a-dit, il était question qu'on l'amène en chaise roulante au Béda Midrash, pour donner un chiot, en plus c'est Tzorek Habim, il va parler, il va faire faire tchouah des gens, il va parler comme il sait très bien parler, après sa maladie. Donc est-ce qu'on aura d'utiliser les services d'un non-juif, le Tzorek Mitzvah ? Tzorek Mitzvah ? En passant, en évitant l'avenue Charles de Gaulle, on allait voir Rave Yashiv, et Rave Yashiv, il a dit Assur. Il a dit Assur, et il a dit Assur parce qu'il n'a pas voulu qu'on rentre dans une logique de permission de chôte de chôte. Il n'a pas expliqué jusqu'au bout les raisons de son interdit. Mais lui, il a dit Assur. Donc on ne l'a jamais fait, même si on pouvait penser que c'est le Tzorek Rabim, le Tzorek Mitzvah, etc. Non, vous comprenez tous très bien qu'à partir du moment où vous prenez un goyeh, et qu'il commence à faire des malachos de Shabbat pour des gens, ça commence à rentrer dans le... Surtout quelqu'un qui est inconnu, et ça va savoir, et tout le monde va voir, etc. On se dit, bon, si le goyeh peut faire, le goyeh... Mais surtout, lorsqu'il s'agit de Tzorek Mitzvah, je voulais vous mettre en garde, c'est pour ça que je prends ces exemples, ne pas arriver à des conclusions hâtives en disant, oui, c'est le Tzorek Mitzvah, donc on va permettre. Parce que le Tzorek Mitzvah, il faut savoir l'évaluer. Une mitzvah, ça justifie, cette mitzvah-là se justifie, cette transgression sur Amiral Goyeh, ce n'est pas, semble-t-il, aussi facile à trancher que ça. Voilà, je vous donnais deux exemples qui me sont arrivés. Donc c'est pour ça que cette personne-là, j'ai dit, non, non, il faut qu'il reste à la maison faire cette fila. Il ne faut pas qu'il vienne à la synagogue avec la température d'un goyeh. Et une personne serait tout le temps fauteuil roulant ? Oui, c'est quelqu'un qui est tout le temps fauteuil roulant. Ah, voilà, par contre, j'aurais dit, si, par exemple, lui-même, il n'a pas besoin d'un goyeh pour se déplacer, il tombe lui-même, il bouge ses roues lui-même, de façon manuelle. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Pourquoi ce n'est pas un problème ? Parce que, comme il ne peut pas marcher sur ses jambes, la chaise est considérée comme s'il avait une prothèse intégrée dans son pied. Si quelqu'un a une prothèse, est-ce qu'il a le droit de marcher à la synagogue ? Si quelqu'un a, on va prendre un autre exemple, il a besoin d'une canne ou de béquilles, parce qu'il ne peut absolument pas marcher tout seul. C'est une moutarde ou un sourd ? Une moutarde. Si vraiment, il ne peut pas faire autrement. Pourquoi ? Même si les béquilles, c'est provisoire. Voilà, même si c'est provisoire. Là, maintenant, il ne peut pas marcher. Donc, les béquilles, c'est comme un prolongement de son corps. C'est comme, il y a une marat dans les Mishnahs, dans le Shabbat, qui dit clairement ça. C'est comme, je vous dis, une prothèse, là-bas, on parle d'un pied qui est un pied artificiel, etc. Tout ça, c'est permis, ou tard. Donc, si la personne, comme tu dis, handicapée, fait rouler son propre fauteuil, aucun problème, évidemment, si c'est une façon manuelle. Est-ce que c'est clair, ces différences-là ? Je précise, l'histoire de Tzorech Mitzvah. Il n'y a pas si longtemps, Rav Shalom Cohen est venu à Neuilly. Et lui, il a autorisé un goïd de le tirer sur la chaise roulante. Avec Rav Aouzi, on a beaucoup parlé de ça. Donc, lui, il a... Non, c'est vrai, c'était une grande discussion. Je vais vous montrer que ce n'est pas évident, ce que je dis. Lui, il a estimé que le Tzorech Mitzvah, c'était permis. Alors, il a une partie de la route qu'il n'a pas voulu faire en chaise roulante, parce qu'il s'est dit que c'est un Safek, Rishot d'Arami Minatora. Mais là où il était sûr que c'était un Rishot d'Arami Minatora, donc le Karmélite, il a autorisé qu'un goïd le pousse. Donc, c'est vrai que je dis que j'ai vu que ce n'était pas la vie de tous les Rabanim, etc. Donc, je me permets de vous dire que l'évaluation de Tzorech Mitzvah est quelque chose qui est assez difficile à évaluer. Et en ce qui me concerne, les Rabanim que j'ai suivis m'ont plutôt demandé de faire un petit peu dans le sens de leur combattance, ce sont leurs deux choses. Voilà. Mais chaque cas est un cas à part et doit être posé et doit être réfléchi. Voilà. Il y a quelqu'un qui a la capacité de pousser lui-même son fauteuil, il n'a pas de se faire pousser, lui ? Ah non, parce que celui qui va le pousser, lui, il va le porter. Mais c'est partie intégrante de lui-même, apparemment, puisqu'il est capable de le faire pousser. Alors, si tu portes quelqu'un, voilà, portant quelqu'un qui marche, tu ne le portes pas non plus. C'est-à-dire que tu portes la personne, alors. Tu ne portes plus la chaise, tu perds la personne avec son prolongement. Mais porter une personne, est-ce que c'est permis pendant Shabbat ? C'est vrai qu'il y a des gens qui se permettent de porter des enfants sur eux pendant Shabbat. Nous, on pense que c'est à sourd, d'accord ? C'est à sourd de le faire. Donc là, quelqu'un qui porte une autre personne, c'est vrai que c'est son chaise roulante. Lui, il pourrait la porter, mais moi, je porte la personne. Alors que si c'est lui qui fait rouler la chaise, il ne porte pas. Est-ce que c'est lui qui avance ? Alors, je sais que ce n'est pas simple à toujours comprendre de loin, mais il faut essayer de s'habituer à voir les choses de cette façon-là. Jusque-là, on est bon ? Ça va ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une autorisation spéciale juste ? Dans le cas où la personne pense pouvoir le faire, finalement, elle le fait pour... Vous n'avez pris qu'à un enfant. Moi, si c'est une personne qui n'est plus, prend son fauteuil, elle pense pouvoir le faire, finalement, au milieu de la route, elle est fatiguée. Alors, dans un cas de Bédiavat, il y a ce qu'on appelle le hétère de moins de 4 amottes, c'est-à-dire que tu t'arrêtes tous les quelques pas pour ne pas faire une distance de 4 coudées. Pourquoi ? Parce que le iso de porter dans un rechotarabim, c'est de porter du début des 4 coudées jusqu'à la fin des 4 coudées. Donc, si tu t'arrêtes au milieu, tu fais des petits pas. Évidemment, les 4 îles, a priori, on ne peut pas le faire, mais si tu te trouves dans une situation extrême, donc tu fais ça petit à petit. Maintenant, nous allons, si vous voulez bien, relire dans les mots. Enfin, on va continuer, si vous voulez bien. Alors, on est dans la Chine, Ayin, Gimel. En fait, ce qui m'intéresserait ici, c'est de passer aux notions du rémez. Alors, il est permis de dire à un non-juif, de faire quelque chose de permis, même si en faisant cette chose-là, sera fait, obligatoirement, un travail interdit par la Torah. Parce que le juif n'a pas l'intention de faire cette chose interdite. Alors, je pense que pas grand monde a compris ce qui a été dit ici. Je vais un peu expliquer. Mais c'est des choses qui sont très pratiques. C'est des choses qui ont des conséquences énormes dans la pratique. Je vais prendre chaque chose à part. Alors, la première chose, il parle de Davar Shennomit Kaven. Davar Shennomit Kaven, on en a parlé de très nombreuses fois. Je vous rappelle l'exemple type. C'est tirer une chaise, alors que cette chaise, en la tirant, vous faites des sillons. Il est interdit de faire des sillons sur le sol, parce que ça s'appelle Choresh. Ça s'appelle Labouret. Mais vous n'avez pas l'intention de faire des sillons. Vous, vous voulez tirer une chaise. Les sillons se font, on va dire, en conséquence du fait que vous tirez la chaise. Mais vous, vous n'avez pas la cavana de faire ça. Oui, mais c'est Psy-Krecher. Si la chaise, elle est lourde, le sillon va être obligatoirement fait. Donc, est-ce que Psy-Krecher, c'est-à-dire conséquence obligatoire, est-ce que c'est interdit, oui ou non ? Qu'est-ce que vous dites, messieurs ? Vous connaissez la réponse. Davar Shennomit Kaven, avec Psy-Krecher, Assaut, c'est interdit. Si la conséquence est inévitable, c'est Assaut. Oui, maintenant, je parle par un Goy. J'ai le droit de demander à un Goy de faire quelque chose qui est Nomit Kaven, avec Psy-Krecher. Ça, sachez que c'est Moutard. C'est permis. C'est Moutard. C'est permis d'utiliser un Goy pour faire Davar Shennomit Kaven, même si c'est Psy-Krecher. Ça, il faut le savoir. Maintenant, ici, il ajoute quelque chose en plus. D'accord ? Pardon ? Alors, voilà. Donc, il rappelle la différence fameuse Psy-Krecher d'Enichalé, Psy-Krecher de L'O-Nichalé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vos barbares. Ça veut dire une conséquence inévitable intéressante, conséquence inévitable non intéressante. Prenons un exemple très, très connu qui arrive fréquemment. je suis en train d'ouvrir un frigidaire et en ouvrant le frigidaire, la lumière s'allume. Est-ce que c'est Psy-Krecher une conséquence inévitable ? Oui ou non ? Oui, parce que c'est chaque fois que j'ouvre le frigidaire, elle s'allume la lumière. On est d'accord ? Et puis lorsque j'éteins, je ferme, elle s'éteint. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse que la lumière s'allume ? Oui ou non ? Lui dit, pfff, il soupire. Tout à coup, messieurs, ne sont plus tellement intéressés. Alors dites-moi pourquoi est-ce qu'on met des lumières dans un frigidaire ? Pour personne, pour rien. Ça rend service, c'est quand même mieux. Même de jour, le frigidaire est assez sombre parce qu'il n'est pas éclairé, il n'y a pas de fenêtre sur le frigidaire. Donc dans l'intérieur du frigidaire, c'est un peu sombre. Et lorsque, effectivement, nous sommes des hommes affamés à la recherche d'un petit reste bien caché par notre chère épouse qui n'a pas envie que nous prenons du poids et qu'elle fait en sorte de cacher derrière, on est très intéressés d'avoir de la lumière qui nous permet d'éclairer les coins et les recoins pour dénicher la chose tellement, tellement convoitée. Ça m'a donné faim, c'était l'évocation. Alors, ça veut dire que, du second, s'il y a une lumière, c'est parce que ni khalé, c'est vraiment, ça rend service. Ni khalé, ni khala, ni khalo, c'est bien, c'est pratique, etc. Maintenant, que toi, ça te dérange parce que c'est Shabbat, ça ne rentre pas en ligne de compte. Il faut voir si ça te rend service en général. Donc, la lumière t'en rend. Est-ce que tu as l'intention d'allumer la lumière ? Non, tu as l'intention, c'est d'ouvrir le frigidaire pour sortir ce que tu as besoin. Voilà. Donc, c'est d'avoir chénomie de KVN avec psych réché, avec une conséquence inévitable. Ni khalé, qui me fait plaisir ? Moutard ou assourd ? Assourd, c'est interdit. Oui, mais si j'ai un goï sous la main et je lui dis, écoute, tu vas m'ouvrir la porte pour me sortir, c'est ça. Je sais que ça va s'allumer. Mais moi, je n'ai pas l'intention d'allumer la lumière. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir un frigidaire, la porte d'un frigidaire. Et lui, il fait ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je peux l'utiliser pour ça ? Oui ou non ? D'après beaucoup de POSKIM, oui, parce que c'est d'avoir chénomie de KVN. Même si c'est psych réché, conséquence inévitable, je peux demander à goï d'ouvrir la porte du frigidaire. Notre cher maître, le rachement Zaman, il nous a dit qu'il était un petit peu circonspect. Il nous a dit qu'en fait, c'est peut-être plus un d'avoir chénomie de KVN parce qu'une lampe qui se trouve à l'intérieur d'un frigidaire, on est bien d'accord que la seule façon de l'allumer, c'est en ouvrant la porte. Donc, dire que c'est deux choses différentes, que la porte, la lumière, ce n'est pas évident. Donc, il avait un s'affect, il ne s'appelle pas d'avoir mit KVN. Même si tu dis, je n'ai pas envie d'allumer la lumière, c'est vrai que tu ne veux pas allumer la lumière, mais c'est tellement dans l'acte que finalement, ça devient en vérité mit KVN. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ça commence à devenir trop complexe. On supprime la lampe, le Rav. Pardon ? On supprime la lampe. Ah, ça c'est sûr. On est bien d'accord. Le seul problème, c'est ce que tout le monde fait, jusqu'au jour où vous pensiez l'avoir débranchée, vous êtes en vacances et vous vous trouvez dans une location, et là, la lampe, elle n'a pas été vraiment débranchée, vous avez simplement oublié de le faire en Shabbat, et là, vous êtes très embêtés parce qu'il y a dans la table, dans la chambre, il y a tout le repas de Shabbat, dans le frigidaire, là, je vais vous rigoler. Il faut prévoir à l'avance, je suis d'accord avec vous, a priori, il faut la débrancher, mais si vous n'avez pas fait, où se n'arrivez pas ? Vous savez qu'il y a aujourd'hui des frigidaires où il est très, très difficile, très, très, très difficile. Il n'y a aucun frigidaire qui est comme avant. Aujourd'hui, tous les frigidaires, la lumière salue, le moteur salue, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. En ouvrant, en ouvrant. Il n'y a qu'à faire ça aujourd'hui. Dans les nouveaux frigos, aujourd'hui, vous avez sur les portes, j'insprime, les frigos modernes, c'est ce qui m'est arrivé, j'en ai acheté deux, j'étais bien embêté, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait attention, j'ai trouvé que c'était joli, ces lumières bleues, on va les sortir, mais c'est ce qui règle le frigo, la température. Notre amie a été obligée de faire changer les frigos. Ah oui ? Ah ben oui, je ne savais pas. J'ai compris. Elle a vu de suite, elle, elle est allée, elle a fait changer les frigos. J'ai bien compris. Il faut faire très attention. Dans la température, maintenant, il y a la lumière qui... Et je pense qu'aujourd'hui, avec les économies d'énergie, ils vont aller d'un plus en plus dans ce style de frigo qui s'éteint directement, automatiquement, qui s'ouvre que lorsqu'on a besoin. Exact. C'est vrai qu'on va vers cette direction-là, on appelle aussi les... Voilà, il y aura... C'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où ouvrir la porte d'un frigidaire déclenche une multitude de réactions en chaîne. Ça va être très compliqué, effectivement, de gérer ça. Donc achetez des vieux frigidaires, prenez que des frigidaires d'occasion qui ont au moment de 20 ans. Comme ça, vous êtes tranquilles. Vous aurez d'autres problèmes, après. Vous avez une société qui les reconvertissent, les vieux frigidaires. S'il est ouvert par un enfant, on peut quand même utiliser ce qu'il y a dedans. Oui, bon, ça, après Bédiavat, c'est un autre problème. Maintenant, on est en train de parler de Catherine, là, qu'est-ce que tu fais lorsque tu sais... T'as pas le droit de faire... Ce que tu as le droit de faire, effectivement, avec les enfants, c'est une bonne idée, c'est que tu n'as pas le droit de dire à ton fils ou à ta fille d'ouvrir le frigidaire, mais tu peux, par exemple, mettre un jouet devant le frigidaire. Un jouet, juste dans la cuisine devant le frigidaire. L'enfant joue avec le jouet et à un moment, il ouvre le frigidaire. Donc, à un moment, il ouvre de lui-même. Là, c'est le moutard. Il a éteint la lumière, tu le mets des jeux devant la lumière et à un moment, il allume la lumière ou il éteint la lumière, ça te rend service. Mais tu n'as absolument pas le droit de lui demander ou de le mettre face à la lumière pour qu'il l'éteigne. C'est un médecin, je crois, tu le perds quand même. Voilà, c'est un futur de l'éteigne. Vous m'expliquez, le danger de ces à la route, c'est que si je réponds à toutes vos questions qui sont nombreuses et intéressantes, nous n'allons pas pouvoir construire véritablement notre étude. Donc, je vais me permettre de vous demander de rester vraiment sur le sujet pour ne pas nous disperser et après ne pas obtenir une vue d'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pour revenir à notre chapitre, je me trouve devant une situation où c'est ce dont je parle, il y a un acte et une conséquence à cet acte. Même si la conséquence est inévitable, est-ce qu'il est permis de demander à un non-juif de faire ou de ne pas faire cet acte ? Réponse, lui, il dit c'est Moutar. Moutar loma lenochi, relisons parce que maintenant on va mieux comprendre. Moutar loma lenochi la soddavara Moutar, il est permis de demander à un non-juif de faire quelque chose d'autorisé, même si conséquemment à cet acte permis, il va y avoir obligatoirement une transgression sur quelque chose interdit par la Torah. Même parce que le juif il n'a pas l'intention de faire la chose interdite, même si c'est sûr que ça va être fait, Moutar. Parce que c'est une conséquence dans une interdiction des khachamim, dans laquelle il n'y a pas d'acte. Donc il a ajouté quelque chose, il a dit est-ce que le fait d'avoir à ce moment-là, il n'y a pas